Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour la visite d'un yacht que j'ai fait sur Minecraft et oui pour une fois il s'agit d'une de mes propres constructions et non pas d'une construction que j'aurais visité de quelqu'un d'autre parce qu'il y avait, figurez-vous, un concours de construction sur les constructions navales, en tout cas les constructions sur la mer, sur le site Planète Minecraft J'ai appris l'existence de ce concours il y a très peu de temps et donc du coup j'ai dû bricoler un yacht le plus vite possible pour pouvoir participer à ce concours et c'est ce bateau en question que je vais vous présenter aujourd'hui Fait incroyable et magnifique et merveilleux, vous pouvez télécharger vous-même ce bateau, je l'ai mis dans la description Vous voyez dans la description le lien pour pouvoir télécharger le petit bateau en question qui va vous rediriger en fait le lien va vous rediriger vers le compte Planète Minecraft où il est situé Et fait incroyable, doublement incroyable, oserais-je dire, c'est même le fait que le bateau est entièrement aménagé Et oui, il est complètement aménagé et vous pouvez l'utiliser sur vos cartes, sur vos serveurs comme vous voulez J'ai donné entière liberté en fait à tous les gens qui voudraient télécharger ce bateau là de pouvoir l'utiliser et le modifier comme vous voulez, il n'y a aucune restriction Donc faites-vous plaisir Donc voilà, moi ce que j'aimerais vous montrer ici aujourd'hui et maintenant tout de suite C'est de vous expliquer un peu comment j'ai fait ce bateau là, vous faire visiter un peu l'intérieur Comment je me suis débrouillé pour l'intérieur plus ou moins bien Et voilà, vous expliquer un peu la suite du programme de la chaîne Et vous pouvez aller directement mettre un diamant sur mon projet Planète Minecraft Pour ceux qui ont des comptes, ça serait tout à fait sympathique de votre part Il y a même une légende sur le fait que si jamais vous mettez un diamant sur le site Planète Minecraft pour mon bateau Et bien vous, vous gagnez 10 ans d'espérance de vie Voilà, c'est une légende qui court comme ça, je ne saurais pas si c'est parfaitement vrai ou pas En tout cas, ça vaut le coup rien que d'essayer, n'est-ce pas ? Bref, du coup, j'avais envie de participer à ce concours là Comme je disais, j'étais très 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 en retard et donc du coup, je n'ai pas pu faire un yacht très grand J'ai essayé de reprendre du coup, voilà, je vais essayer de reprendre machin Je vais essayer d'expliquer avec vous un peu ce que j'ai fait sur ce bateau là J'avais envie de faire un bateau un peu avec quelques astuces, quelques originalités en fait sur ce bateau là Comme vous pouvez le voir, il y a deux originalités assez visuellement marquantes je trouve C'est cette espèce de grand hublot là, vous voyez, en gris, hop, collé contre la coque du bateau Qui est directement une espèce d'immense fenêtre et qui donne accès visuellement à tout l'intérieur du bateau Là vous voyez, vous avez une piscine avec des colonnes romaines De l'autre côté, vous avez une espèce de salon Une espèce de salon Et donc voilà, on peut regarder tout l'intérieur du bateau comme ça Moi j'aime bien, voilà, une espèce de grand hublot comme ça sur le côté Avec des espèces de grandes parties Un peu de design que vous avez ici sur le côté aussi, au dessus, sur les étages supérieurs Voilà, donc ça c'était un peu la première Opportunité, la première originalité en fait qu'il y a sur ce bateau là Que j'avais envie de refaire Deuxième originalité aussi, c'est que vous voyez sur l'avant du bateau Vous avez le dessus ici et l'avant Qui est sur un bloc, qui est fait d'un bloc qui est un petit peu différent Du reste de la coque, vous voyez ici la coque du bateau qui est en quartz Et le dessus du bateau ici qui est en pierre lisse Voilà, ça donne un petit teint de couleur un peu différente Et le truc sympathique aussi, c'est que juste entre les deux parties Il y a toute une ligne, comme ça, de blocs de verre, de blocs de verre noir Qui permet d'en regarder à l'intérieur du bateau Une pièce qui n'a d'ailleurs pas été aménagée parce que j'avais pas le temps Et vous voyez que cette ligne de verre là, elle se prolonge sur tout le devant du bateau Ce qui fait que vous avez vraiment une lumière traversante D'un bord à l'autre sur tout le nez du bateau Et ça c'est quelque chose que je trouvais assez sympathique A reproduire Parce que c'est très très inspiré Ce bateau là est très très inspiré d'une image d'un idiote réel en fait Voilà, donc je vous mettrai l'image peut-être quelque part sur l'écran Alors, sinon qu'est-ce qu'il y a d'original sur ce bateau ? Pas grand chose, vous avez certaines piscines ici Certains jacuzzi Lorsque vous entrez dans ce jacuzzi là, vous voyez que le rebord est en vert Ce qui fait que ça donne un peu l'impression qu'on a les pieds dans l'océan, vite fait C'est pas marqué énormément, mais enfin bon C'est la petite touche d'originalité sympathique Autre chose aussi sympathique sur ce bateau là, c'est la présence d'un hélicoptère Voilà, un hélicoptère aménagé lui aussi Cet hélicoptère n'est pas 100% de moi, c'est un hélicoptère qui a été fait par Old Farmer Qu'il y a sur le serveur Amberstone Et que j'ai beaucoup repris Et d'ailleurs j'ai mis une petite, comment on appelle ça, immatriculation Des hélicoptères, parce que pourquoi pas Ah oui aussi là, cette espèce de trou que vous avez au niveau du pont Vous avez ici là une espèce de terrasse Et vous pouvez avoir accès directement à la terrasse d'en dessous Via un trou que j'ai fait dans la coque à ce niveau là Donc ça c'est assez pratique dans certains bateaux Qui sont suffisamment grands En fait on peut faire un trou même encore plus grand Et laisser pousser un arbre de cette partie là du pont Et faire passer l'arbre directement dans le trou pour être sur le pont d'au-dessus En fait vous voyez, qui traverse un peu le bateau comme ça Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement luxueux aussi Et on fera ça sur les autres yachts que je ferai sur la chaîne J'ai prévu de faire une série de 3 yachts de grande taille C'est ce que j'appelle de grande taille On va dire 200 blocs, entre 200 et 300 blocs de long Ce bateau là que vous voyez, il fait déjà 160 mètres de long Donc on n'est pas sur du petit bateau Mais enfin bon, on peut aller beaucoup plus loin Ah oui, petite chose aussi Vous voyez ici à l'arrière, on a fait Enfin oui On a fait une plage artificielle Vous savez, c'est une sorte de plateforme qui flotte sur l'eau Qui est reliée du coup au bateau via des passerelles Et qui permet d'avoir, lorsque le bateau est à l'arrêt Une espèce de plage artificielle justement Qui se déplie sur la mer Et qui flotte Et donc du coup ça permet d'avoir Ça permet d'avoir des transats Des, comment on appelle ces trucs là Des scooters des mers par exemple Que l'on peut utiliser directement Ce qui est plutôt pratique Voilà un peu ce que j'ai à dire Au sujet de l'extérieur du bateau Sinon il y aurait 2-3 choses assez techniques Mais vous voyez, c'est sous la mer J'ai mis des propulsions d'un type particulier Enfin bon Ça c'est pas spécialement intéressant Hop On va visiter l'intérieur du bateau Si vous voulez bien Ici du coup à l'intérieur J'ai essayé de faire quelque chose de De potable Malgré le fait que j'ai moi-même Assez de difficultés Au niveau de l'aménagement d'intérieur C'est pas mon truc en fait L'aménagement d'intérieur Donc du coup j'ai essayé de faire quelque chose De bien Malgré Malgré mes difficultés Donc ce que j'ai essayé de faire C'est de mettre un maximum de chambres En essayant de faire en sorte Que les chambres soient toutes les mêmes Donc du coup ça prenait un maximum de place dans le bateau Ce qui a fait que j'ai pu J'ai pu gagner beaucoup de place comme ça Pareil au niveau des luminaires Vous voyez j'ai mis des 6 lanternes Je sais pas comment ça s'appelle en français Avec des espèces d'encadrages Autour du lustre Et j'ai fait ce même Cette même lumière là partout En fait dans toutes les chambres Dans toutes les pièces en fait du bâtiment Comme ça ça me permettait de standardiser un peu la décoration Ce qui me permettait encore une fois d'avoir une petite astuce de déco Pour permettre de prendre de la place Là pareil vous voyez j'ai fait un style d'armoire Avec des blocs de verre d'un côté Des dalles de l'autre Et des trappes pour fignoler un peu le tout Et j'ai repris un peu cette même armoire là Un peu partout dans le navire Et pareil ici avec ce style de lit là Voilà des blocs de quartz Avec du vitre De la vitre Une espèce de baldaquin De semi-baldaquin on va dire Avec des dalles Et puis voilà quoi Ça nous fait un petit lit un peu sympa Et pareil je l'ai repris un peu partout Là du coup on arrive vraiment sur les Sur la Ah sur le pont détente en fait Le pont Ce que j'appelle les ponts en fait Ce sont les étages à l'intérieur du bateau D'accord Voilà c'est la petite La petite touche de thermotechnique Voilà Alors Ici vous voyez Vous avez Un trou dans le pont du dessus Qui permet de voir en fait Ce qui se passe en dessous C'est quelque chose d'assez stylé Et qui a la très 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 bonne particularité La très bonne idée de prendre beaucoup de place à faire Ce qui fait que je n'ai pas besoin de trouver d'autres idées D'aménagement Pour toute cette partie là en fait Du pont du dessus Ce qui permet du coup De prendre de la place Tout en gagnant quelque chose d'assez stylé Là du coup Du coup pardon Sur le côté vous avez aussi un espèce de grand De grand salon Avec une table en relief Vous voyez avec des blocs de De quartz et de bois Voilà Donc ça c'est un salon Que je trouve assez sympathique Ok Ici là vous voyez Qu'il y a des tapis qui dépassent Parce que En dessous il y a des blocs de quartz Qui sont directement Des blocs de la coque En fait Si on les enlève Vous voyez Vous voyez la mer Et donc du coup On ne peut pas mettre directement Des blocs de De laine en fait Directement Dans le sol Donc du coup Pour camoufler le côté blanc La face blanc visible Et bien du coup On met des tapis par dessus Et ça se voit A peine à peine Ici du coup Vous voyez Et bien on arrive A un cinéma Avec des toilettes Avant le cinéma bien sûr Et Et vous voyez quand même Je pense que c'est la salle La plus classe de mon bateau Avec Un écran De projection D'une grande taille Et d'une salle de projection De cinéma privée Du coup Avec 6 places Parce que Voilà Le luxe Tout ça Des espèces de bandes De murs en rouge Creusées à l'intérieur En fait Du mur Pour donner encore Un ton un peu plus classe Et faire en sorte que Le tapis en fait Au niveau du sol Se prolonge Faire comme si En fait Il se prolongeait Sur les côtés Pour pouvoir Enfin en fait Non C'est juste classe En fait Je ne trouve pas D'autres moyens Le petit projecteur Que vous voyez ici Fait avec un Dispenser D'autres choses aussi Au niveau du plafond Vous voyez J'ai mis des Des lumières Mais elles ne sont pas Ordonnées entre elles Les lumières L'idée c'est de faire Un fond noir Sur des petites lumières De manière placée De manière aléatoire Pour donner un effet De nuit étoilée Je ne sais pas Si ça le rend Vraiment bien Mais en tout cas C'est un peu L'idée à la base Et donc Voilà C'était un peu L'idée Ok Donc voilà Pour ce pont L'idée L'idée c'est que Vous voyez L'espèce de grand cube En quartz Que vous avez En plein milieu Ici Et bien C'est un C'est une cage D'escalier Deck numéro 1 Pour le pont En anglais Et ici du coup Vous avez l'escalier Pour vous déplacer Sur tout le bateau Hop Comme ça Donc on arrive Au deuxième pont Hop Ah oui Alors ça C'est la partie Que j'ai le plus travaillé C'est partie là Là-bas Donc on va y aller Tout à l'heure Je vous laisse Languir un petit peu Non c'est pas le bon terme Je crée du suspense On va dire Ici c'est une chambre Assez grande Et donc vous voyez J'ai repris un peu Les mêmes Les mêmes lits Les mêmes armoires Et ici j'ai rajouté Un petit meuble télévision Avec un Avec un tableau Voilà Donc comme je vous ai dit Je me suis J'ai fait en sorte Que toutes les chambres Soient à peu près Les mêmes Sauf Sauf Une chambre en particulier Donc voilà Ici là c'est une autre chambre Qui est la même Quoique ici Il y a Une salle de bain À l'arrière du lit Vous voyez En fait Comme le lit Il y a une espèce De tête de lit Avec du verre J'ai profité De ce verre là Pour faire un peu Comme s'il y avait Un miroir Et devant un lavabo Vous voyez Et donc De cette partie là De la pièce On a fait une petite Une petite salle de bain Ouverte sur l'extérieur Bien évidemment Parce qu'il faut être généreux Dans la vie On partage Son temps De salle de bain Bien évidemment Ici du coup On arrive sur la plus grande chambre La plus grande chambre J'ai séparé ici Vous voyez Avec des trappes En dark oak Comment on appelle ça En français En chaîne sombre En chaîne noire La partie salle de bain Vous voyez Ici là Avec la baignoire Avec l'espèce De lavabo Et avec des Des Comment on appelle ça Des bannières Des rideaux Voilà Des bannières Pour faire des rideaux Pour camoufler un petit peu Et donc Ici La partie chambre à coucher Avec le lit L'armoire Et le deuxième armoire Le truc c'est qu'en fait Cette chambre là Elle donne directement Sur le salon à l'extérieur Qui est éclairé par la table Parce que Voilà Avec un espèce de grand salon De plein air Et des transats aussi De plein air Sur le devant du bateau Comme ça on a une vue dégagée Et alors Fait intéressant C'est que L'éclairage est fait Sur ce bateau En sorte Que vous voyez Sur la mer Il y a Tout un tas de jeux De lumière Parce qu'il y a Tout un tas aussi De lumière Qui ont été dispersées Sur le long de la coque du bateau Et qui du coup La nuit Rend vraiment pas mal Vous voyez C'est bien éclairé Et surtout Ça donne Une espèce De défaite Au niveau de la mer Qui est plutôt sympa Vous voyez A tout à ce niveau là Donc ça C'est pas mal non plus Hop On va aller du coup Au troisième et dernier pont Ici à ce niveau là Avec le jacuzzi Sur la terrasse Parce qu'évidemment Jacuzzi Voilà Alors Au niveau de l'arrière Evidemment De ce pont là Il y a l'hélipad L'héliport Là où se pose L'hélicoptère On arrive ici Sur le côté Très bien On arrive du coup Sur un Sur une espèce De salon Ce qui fait Que du coup Si jamais vous avez Sur votre salon Là en train De siroter Votre Votre jus De je sais pas quoi Et que vous avez Un magazine Posé sur le salon Et que vous avez L'hélicoptère Qui arrive et qui atterrit En faisant un vent De tous les diables Evidemment Et bien Votre jus Et votre Et votre magazine Vous vous les prenez En pleine poire Ce qui est Bien évidemment Une plus value Rajoutée à votre A votre matinée Bien évidemment On aime tous Recevoir des magazines Dans la tronche A cause du vent Des pâles d'hélicoptère Bref Ici du coup On arrive Devant la cage d'escalier Devant le petit salon Et ici De ce côté Là on va avoir La cabine de pilotage Du bateau Puisque vous savez Dans les yachts Surtout dans les grands yachts Et bien il y a Il y a toujours Du personnel En fait Vous ne pouvez pas Diriger votre bateau Tout seul C'est surtout Quand il fait 100 mètres de long Et plus Donc du coup Vous êtes assisté Par tout un tas de gens Et vous avez du personnel Navigant Directement Dans le yacht L'yacht Il faut savoir C'est une sorte D'hôtel Trois étoiles Hôtel cinq étoiles Pardon Qui voquent sur la mer Et qui se déplacent En même temps Sauf que l'hôtel Vous pouvez en faire Votre maison Donc c'est un peu particulier Mais ça coûte Extrêmement cher Comme vous pouvez Vous en douter Et alors Il y a encore Un pont au dessus Mais il sert à rien Puisqu'il est tout Petit petit Et vous avez Et vous avez du coup Dans cet étage là Un magnifique tapis Et voilà Donc du coup J'espère que cet étage Vous a plu Alors Vous avez évidemment Le radar Et l'antenne Et tout Et tout Et tout Au niveau du dessus Et puis voilà On a fini la visite De ce petit yacht Alors Je rappelle du coup Les prochaines vidéos Seront sur d'autres bateaux Que je ferai Probablement Qui vont prendre Plus de temps A faire Et qui vont être Probablement Beaucoup plus grands Je pense que mon prochain Bateau Que je ferai Du coup Ce sera De 250 blocs A peu près Donc ça sera 100 mètres de plus Que celui là Donc on verra bien Sur ce N'hésitez pas A aller voir Dans la description Sur le site Planet Minecraft Pour pouvoir télécharger Vous même le bateau Je rappelle Vous pouvez utiliser Et réutiliser Et ré 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 réutiliser Et même modifier Autant que vous voulez Le bateau Vous pouvez l'utiliser Sur vos maps solo Vous pouvez l'utiliser Sur vos serveurs Il n'y a aucun souci Voilà Gardez juste Ça Hop La petite pancarte Au départ Pour dire Effectivement Que c'est moi Qui l'ai construit Parce qu'il y a Tout un tas De petits filous Aussi Sur Minecraft Qui s'approprient Les constructions Des autres Il faut savoir Bref Bon bah sur ce C'était très chouette De vous retrouver Sur la chaîne D'Effroi Et on se retrouve La prochaine fois Pour un prochain bateau Je pense que je vais Revenir très très sévèrement Sur les bateaux Sur la chaîne YouTube Sur ces prochains mois Sur cette prochaine année Je vous souhaite à tous Un très bon jeu A tous Bon vent matelot Et à la prochaine